D'abord trois minutes d'avance sur plusieurs semaines, puis dans la nuit du 20 au 21 avril, une coupure de courant. L'horloge de l'église Sainte-Marie-à-Bienne a finalement dû être arrêtée, tout comme les cloches, en cause des problèmes du système de radiocommande vieillissant piloté depuis l'Allemagne. Le remplacement l'a déjà commandé, mais comme tout le boîtier électronique qui contient les microprocesseurs, ceux qui travaillent au niveau de l'informatique ou même de l'automobile, ils savent que la livraison des microprocesseurs qui viennent de Chine ou d'Inde pour tous les produits a énormément de retard en tant que tel. Et on espère pouvoir, d'ici fin août, remettre en service cette horloge. Avec la modernisation de son système, il sera plus facile de programmer les cloches. L'église a d'ailleurs prévu de ne plus les faire sonner entre 22h et 7h du matin. Je n'aurais pas demandé d'investir 20 000 francs pour limiter les nuisances, vu qu'elles ne sont pas vraiment importantes à mon avis. Mais du moment qu'on doit faire ce changement technique, autant aller dans la direction de l'environnement, du voisinage. Les messes et autres activités ecclésiastiques ne sont toutefois pas touchées par l'arrêt des cloches et de l'horloge. Au mieux, à la fin du mois d'août, les six cloches de l'église Sainte-Marie reprendront de la voie, accordées avec l'heure correcte de l'horloge du clocher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada